Difficile de les compter au bout de doigt. Seule le place réservé à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Lubumbashi, qui démontre que ce cadre contient plus de 1000 décents fidèles. C'est devant ces chiffres représentant les moments catholiques que le président de la Ligue de Jeunes Fidec, Chequen Malandji, accompagné de son épouse Sandra Malandji, ont été porteurs d'un message de paix, de confiance, et plus de joie aux moments catholiques venus des différentes paroisses de Lubumbashi. Il s'agit d'un message provenant de Marie-Thérèse Masuka Saimi, gouverneur de la Provence du Loa-Laba, une fervente, fidèle catholique. Elle dit « La troisième raison que j'ai stipulée, c'est pencher sur cette personne qui nous a prêchés par l'exemple, la personne connue de tout le monde, ou la personne de Maman Marie-Thérèse Masuka Saimi. » Nous demandons à toutes les mamans présentes à cette messe, lorsque nous allons nous tenir à la porte d'entrée, « Chacune recevra notre partage l'une après l'autre. » C'est 29 mars, qui marque le dernier mercredi de ce mois dédié aux droits des femmes et qui s'inscrit également dans la période des carèmes, resserra inoubliable par ces femmes car l'officiant du jour a martelé sur l'adoration. Chose promise, chose faite. De manière inattendue, ces femmes ont l'une après l'autre adoré l'éternel car elles ont été bénéficiaires de pagnes et d'une somme importante d'argent de la part du couple Chequen, Malandji. Satisfaite par ce geste de fraternité, les mamans catholiques des Louboumachi n'ont pas manqué de remercier leur donneur. Et au sortir de cette célébration écharistique, elles ont exprimé leur joie et leur reconnaissance envers l'autorité provinciale du Lois-Laba et à toute sa ligue. Nous remercions Dieu, ce n'est pas tout le monde, ce n'est ni la campagne qu'il fait, mais c'est dans ses habitudes de venir en aide aux nécessiteux et nécessiteuses. Que Dieu le bénisse et qu'il épanouisse son travail. Que cela ne s'arrête pas seulement aux mamans catholiques, mais aussi aux orphelines. Qu'il se développe dans ses entreprises et qu'il soit de plus en plus riche. Et même dans sa famille. Il s'est dit signalé que le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, Fidey Consigle et le parti politique dirigé par Marie-Thérèse Saïni, gouverneure du Lois-Laba.